Vous cherchez le bon adaptateur pour votre vanne ? Nous allons vous aider à le choisir. Pour illustrer les différentes possibilités d'adaptateur, nous vous présenterons dans ce tutoriel une vanne S100x8, une vanne CamLock, une vanne à piston, et une vanne 2 pouces pas gaz. Regardons maintenant ensemble comment mesurer le filetage de sortie de votre vanne de cuve. Pour cela, vous n'aurez besoin que d'un seul outil, un mètre, une règle ou un pied à coulisse. Pour déterminer le filetage de sortie de votre vanne de cuve, il suffit de mesurer trois éléments. Le diamètre extérieur de sortie, filet compris, l'espace entre filets, et le nombre de filets. Pour commencer, voici une vanne S60x6, ne nécessitant pas d'adaptateur. Pour cette vanne, le diamètre extérieur doit être compris entre 58 et 61 mm. L'espace entre filets doit être de 6 mm, et le nombre de filets compris entre 3 et 4. Continuons maintenant avec une vanne S100x8. Pour cette vanne, le diamètre extérieur doit être compris entre 98 et 102 mm. L'espace entre filets doit être de 8 mm, et le nombre de filets compris entre 2 et 3. Ainsi, si vous souhaitez passer à un filetage S60x6 pour plus de confort, cela est possible. Grâce à notre adaptateur S100x8 vers S60x6, référence 888-165. Voici notre vanne S100x8 avec l'adaptateur monté. Prenons maintenant le premier exemple nécessitant un adaptateur. Voici une vanne disposant d'un filetage CamLock mâle. Pour cette vanne, le diamètre extérieur doit être compris entre 59 et 63 mm. L'espace entre filets doit être de 2,3 mm. Cette vanne se distingue également par sa forme particulière. Pour ce type de vanne, il sera nécessaire de passer par notre raccord à cam mâle de pouce S60x6, référence 888-084. Attention à ne pas confondre votre vanne CamLock avec une vanne pas gaz qui nécessiterait un autre adaptateur. Voici notre vanne CamLock avec l'adaptateur monté. Prenons maintenant un deuxième exemple nécessitant un adaptateur, celui de la vanne à piston S60x6 de marque Verite. Pour cette vanne, le diamètre extérieur doit être compris entre 58 et 61 mm. L'espace entre filets doit être de 6 mm et le nombre de filets compris entre 3 et 4. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un filetage S60x6. Cependant, cette vanne a la particularité d'avoir un clapet à sa sortie. Cela empêchera l'utilisation de la plupart des accessoires S60x6. De ce fait, si vous disposez de cette vanne, il sera nécessaire de passer par notre prolongateur référence 888-119. Voici notre vanne à piston avec l'adaptateur monté. Voici une vanne disposant d'un filetage 2 pouces pas gaz. Pour cette vanne, le diamètre extérieur doit être compris entre 59 et 60 mm. L'espace entre filets doit être de 2,3 mm. Nous vous avons montré comment faire. A vous de jouer !